For the dragon Ktoon, let's go ! De toute façon les héros à côté ne sont pas hyper intéressants. Moi je veux la quête qui double les effets de fin de tour. Ça me rendrait très heureux. En fait Ktoon a été up. Donc vous avez maintenant la possibilité de le jouer un peu plus qu'avant. Bon pas beaucoup plus par contre, il ne faut pas déconner non plus. Oh un dragon ! Mais du coup il faut qu'on... La strat avec dragon c'est qu'il faut que tu chopes la petite fille. Tu ne veux que des dragons et la petite fille. Et du coup les pouvoirs de Ktoon vont filer plein de points de vie. Oula ! Pourquoi j'ai arrêté ma carrière de joueur en construit ? Bon techniquement elle n'est pas arrêtée. Je veux dire qu'elle est mise en pause parce qu'en effet j'ai arrêté de trahir les derniers MT. Mais elle n'est pas arrêtée dans le sens où si demain j'ai envie de reprendre, je peux reprendre. S'il y a une méta qui m'intéresse ou autre. Mais j'avoue qu'entre le fait que le système de Master Source soit inchangé depuis maintenant 3 ans. Alors des Master Source je me suis qualifié pour 18 je crois MT. Donc toujours le même principe de Open Cup, tu te qualifies, tu fais le tournoi, blablabla. Quand tu le fais 18 fois et que je pense qu'il y en a eu combien en offline ? Que 4 au final ? Ou 5 ? Donc c'est à dire que j'en ai fait 13 online ? Euh bon bah à un moment ouais tu t'enlaces quoi je pense que c'est compréhensible. S'il y avait eu le... Oh là là mais on fait que perdre. S'il y avait eu encore la possibilité de voyager grâce à ça ou que le jeu avait vraiment été toujours super intéressant. Pourquoi pas ? Mais là clairement après autant d'années je pense qu'il y... Oh ! La coquine ! Après autant d'années je pense qu'il était clairement temps de... De m'accorder un peu de repos vis-à-vis de ça. Vas-y je la joue j'ai envie d'économiser des PV. Je vous avoue qu'en ce moment... Enfin en ce moment là il y en a plus mais cette année pouvoir passer mes week-ends à faire autre chose que des open cup. Mentalement ça a été une vraie bénédiction. Qu'est-ce qui a changé sur Ktoon ? Tu n'as plus... Ça s'incrémente automatiquement. Tu n'as plus besoin d'appuyer à chaque fois pour que le pouvoir s'améliore. Il s'améliore d'office chaque tour. Je crois que c'était pas un bon souffle ça. À droite. Ok. Nice. Oh le masque ! Par contre... Le masque qui coûte cher quoi. Mais bon dans tous les cas c'est lui que je vais prendre parce qu'invoquer pour ça c'est nul. Et ça je n'ai pas du tout envie de le jouer avec mon truc. Mais dans tous les cas c'est le masque. Maintenant... Est-ce que je prends les tokens en me disant que ça fera de la revente et je roll ? Et au pire s'il y a un dragon je le freezerais quoi. Il y a lui. C'est vraiment un dragon nul. Je n'ai pas vraiment envie de le freeze ici. Oui mais de toute façon c'était la seule quête intéressante donc c'est pas grave que ça coûte cher. Je vais rester en max taverne 2 je pense. À moins que ce soit quand même intéressant de passer la taverne 3. Bah en taverne 3 ce qui est bien c'est qu'il y a... Il y a lui là. Et même veilleur d'ambre c'est pas mal. Il y a Taragosa. Je pense que passer taverne 3 est cool quand même ouais. Nul pendant... Ouais peut-être que je l'ai sous-estimé en effet. Peut-être qu'il n'était pas si nul que ça. J'ai peut-être exagéré le nul. Si c'est ça le pouvoir est doublé avec la quête. C'est pour ça que je l'ai prise. Là j'ai envie de hub du coup. Et là ce tour l'objectif c'est de faire un double achat plus... Plus pouvoir héros. Et de toute façon on reste à verne 3 toute la game je pense. Enfin toute la game. Pendant très très longtemps. C'est long. Non mais je suis d'accord que c'est long. Mais dans tous les cas. Je pouvais pas vraiment prendre les autres quêtes. Genre la quête invoquer 14 serviteurs pour avoir une découverte. Super. Voilà. Et c'était quoi l'autre ? C'était horrible aussi je crois. Je veux pas le premier dragon du shop. Bon c'est pas ma prio je pense. J'aimerais vraiment celui qui donne bouclier divin. Une autre petite fille. Tarek Goza. Ah oui bah oui non la dernière je ne pouvais même pas la jouer en fait. Parce que je peux absolument pas me permettre de jouer une quête. Où mes serviteurs meurent en attaquant vu ce que je joue. Donc en fait la question ne se pose même pas pour la dernière. Je ne pouvais pas la jouer. Deuxième petite fille ok pas mal. On va roll. Un autre dragon. Bah le truc c'est que j'ai absolument pas envie de prendre un boost sur ce chat. Donc on peut peut-être espérer qu'il n'y en ait pas trop qui tombent dessus mais... Dans l'optique d'optimiser mes golds c'est peut-être important de garder lui. J'hésite vraiment en vrai. Ah mais chaque proc qui irait là-dessus me foutra le seum quoi. Vire-le on s'en fout. Bah non parce que c'est de l'écho du coup que je n'ai pas pour mon prochain tour. La prochain tour du coup j'ai juste un roll, deux achats et mon pouvoir. Ce qui me donne assez peu de chance de faire un bon tour. En le gardant j'avais deux rolls, deux achats. 70 golds, j'imagine que ça se calcule à quel tour je suis censé valider en moyenne mais flemme. Mais clairement la réponse est tard. Ouais je suis à deux doigts d'acheter lui parce que ça me fait des gold en plus. Après je me dis, on va toucher un truc. On n'a pas touché un truc. On va prendre lui. Ah on peut prendre lui. Et le garder en main. C'est pareil, il faudrait que je le pose pour pouvoir tenter un taverne 2 mais... On sait très bien que ça va mal se mettre si je fais ça. S'il prend des trucs, j'aurai le seum quoi. Ouais donc contentons-nous d'avoir un 1 au prochain tour grâce à lui. Mais disons que cette strat elle a toujours été plus ou moins viable avec Toon. Le problème qu'il y avait c'était que... Le problème qu'il y avait avec la strat, c'était que c'était dur de te retrouver taverne 2 pour pouvoir aller voir elle tout en ayant un dragon, tout en ayant réussi à up ton pouvoir. Maintenant que le pouvoir se monte tout seul, ça a déjà un peu plus de possibilité de mettre ça en place. 38 gold en 3... Ouais c'est ça, dans 3 tours on peut espérer l'avoir fait. C'est long hein mais... Tour 12 ? Non non j'aurais fini avant le tour 12 par contre. C'est sûr que tour 11 elle est finie et en effet il y a moyen de finir tour 10 si ça se met bien. Ouais l'éclaireur je trouve que c'est vraiment une carte hyper intéressante qu'ils ont ajouté. J'aime beaucoup cet ajout dans le jeu. J'avais lu 28 gold pas 32... Mais c'est aucun des deux je suis à 32. Putain c'est des bons achats ça. 1 1 C'est parti. Je pense qu'en tempo le mieux c'est quand même de placer eux. Et là prochain tour on part à la recherche des triples. 38 goals restants plus 32, oui il met 38 goals restants mais du coup s'il pensait que c'était 28 ça justifie encore moins le fait qu'il pensait que c'était tour 12. Ça ne marche pas dans ce sens là. Voyons si vous saurez garder votre place au film. Décidément les petites filles elles se prennent tous les coups quoi. Quelle carte pour Taré Goza ? Bah le dragon qui donne Divine Shield. Non puis de toute façon je pense que c'était juste ok d'acheter ici. Ça me semblait juste toujours bon de faire triple achat. Parce que ça me fait de l'écho au pire pour les prochains tours. Là on va roll parce que je suis boardlock. On va prendre lui. Ça peut être un triple là-dessus. Et c'est un token quoi. Ça peut peut-être me permettre au prochain tour de... Oh ! Est-ce que c'est pas mieux de prendre les tokens en vrai ? Ce trip maintenant je m'en fous un peu. Je pense que je préfère prendre les tokens. Est-ce que donner Fury les vents ça peut pas être cool ? Où est-ce que je mets pas quand même lui ? Oh il a pas pris un seul boost. Quel phare. Ok nice le put-à-plume qui meurt. Ça c'est quand même assez huge. Très très bien de l'avoir tué à ce moment-là. Ils sont p'tits matchs nuls quand même. Bien joué ça frérot. Et donc là il faut réussir à dépenser 13 gold. Bah donc en fait il faut faire de l'achat-revente quoi pour dépenser 13 gold ici. J'achète les 3 là. Ouais c'est à peu près la gueule que le tour doit avoir. J'aurais pu faire un roll quand même. Ah non parce que du coup je devais revendre. Ouais non non je pense que c'était ça le mieux. J'avais oublié qu'on récupérait une carte. Ça m'était totalement sorti de la tête quoi. Ouais je pense qu'on fait ça. C'est juste fort quoi. Tarek Goza attendra. C'était peut-être pas bon de l'acheter tout simplement. Et là le fait qu'on l'ait en doublé. Ça devient vraiment les nuts. Parce que prochain tour. Donc c'est bien tour 10. On l'a accompli comme prévu. Prochain tour on peut up pouvoir. Et après on roll pour chercher. Pour chercher nos triples. Et pour chercher le copain dragon de la taverne 5. Tranche trip serait pas horrible. Oh putain quoi ? Qu'est-ce qui est justifié qu'il soit aussi gros lui ? Autour 10. En vrai on a bien limité la casse. C'est cool. C'était pas mieux de juste poser le T6. Ah le dragon c'est fort quand même. Ça souffle. Puis au moins c'est des boosts qui sont pas perdus quoi. Alors que les boosts sur lui je les aime pas trop. Mais je suis d'accord que j'étais moins board lock. Donc ça pouvait peut-être avoir de l'intérêt quand même. C'est vrai qu'on chope les bananes en x2 aussi. Par contre je m'en remets pas du board qu'il a pour un T10. Je m'en suis sorti très très bien avec moins 10. Le bougre est costaud. Allez Mucla tiens bon hein. J'ai besoin de tes bananes là. Heureusement ouais ouais ça m'a gagné beaucoup de points de vie le fait de souffler le shield du taunt. Là je donne 12 boosts. Plus 1 plus 1 se répète 11 fois. Donc 12 boosts fois 2. Donc j'en donne 24. Sachant que dès que ça tombe sur un dragon il y a 2 PV qui s'ajoutent. Donc dès que ça tombe sur un dragon c'est des plus 1 plus 3. Donc si je chatte techniquement je peux donner plus 24 plus 72. Pour De Gaulle c'est pas mal. En réalité je vais sûrement en perdre un petit peu qu'ils vont aller là dessus. Donc je vais plutôt donner un truc genre plus 24 plus 60. Un truc comme ça. Ce qui reste déjà excellent. Et là ouais bah de toute façon on va roll. On a 3 paires. On a la possibilité de toucher Nadina. Si on triple. Et euh... Range triple le problème c'est qu'il faudrait le mettre dans un slot et je saurais pas trop où le foutre quoi. Bah vraiment à la place de nos deux plus petites créas quoi. Mais lui il est très important. On va pas se mentir dans un premier lieu. Faudrait vraiment trouver nos... Faudrait vraiment trouver nos paires quoi. Enfin nos triples. Plus 25 car ça donne 12 puis 13. Bah non. C'est juste qu'il s'améliore deux fois mais le moment où il le donne, il donne deux fois le même. Il se réaméliore. C'est pas qu'il s'améliore à chaque fois que t'appuies dessus. C'est qu'il s'améliore à chaque fin de tour. Oh putain. Là on va prendre cher par contre non ? Ah oui. Relou, relou. Ok on a un peu limité mais ouais le lobby est fort. Avant t'étais à 11. Oui mais il s'est amélioré. Il s'est activé... Au moment de s'activer il a fait 11 et 11. Et après il s'est amélioré fois deux. Parce que c'est aussi un effet de fin de tour. S'améliore à chaque tour. Donc en fin de tour il s'améliore. Mais il s'améliore pas entre les deux activations. Un triple. S'il vous plaît. Le truc c'est que j'ai pas la place sur le board pour le jouer. Donc pas très intéressant. Oh il y a lui. Lui en vrai il est trop fort. Je pense que je vire gardien de bronze. Bref. Attendez il joue quoi ? Il joue bête. En vrai il peut y avoir des snipes grâce à... Moi j'aime bien le dragonnet. C'est plus de chances de tripler aussi. En fait mon raisonnement derrière ce play. C'est de me dire que... Mon raisonnement derrière ce play c'est de me dire que... Comment ? De toute façon je suis amené à avoir Nadina grâce... Enfin je suis amené à avoir des boucliers divins pardon grâce à Nadina. Les boucliers divins n'ont pas tant de valeur que ça parce qu'on est dans un lobby méca bête. Donc ça peut aller s'enfoncer dans de la merde. Oh fuck. En parlant d'aller s'enfoncer dans de la merde. Oh c'est des très vilains rip-ups ça. Mino like it. Oh c'est déconné je vais lose. Bah il y allait... Ah non il avait pas un Leroy lui ? Bah si. Pourquoi son truc a pas fait l'effet de Leroy ? Ah oui non mais parce que oui l'effet de Leroy ça a été tué. Oui oui non ok. Il a tué l'autre. Ah du coup ça s'est bien mis en fait. Regarde ton héros. Bah il va être écrit 15 sur le HP. Parce que ça s'améliore de 2 à chaque fin de tour oui. Et moi ce que je dis c'est que ça ne s'améliore pas. C'est pas ça se lance. Pause. Ça s'améliore. Ça se relance. Ça se lance. Ça se lance. Puis à la fin du tour ça s'améliore. Bon par contre ça c'est clairement fort. C'est juste de la logique. Je comprends pas pourquoi vous voudriez que ça fonctionne d'une autre manière que ce que je viens de décrire. Mais ça change rien de laisser la souris dessus. Ce qu'il faudrait c'est compter parce que je m'en fous moi de l'affichage. Genre on va commencer à avoir confiance en l'affichage sur Hearthstone. On est où là ? Et je peux le laisser si vous voulez mais pour moi ça ne change rien. Voilà super j'ai laissé ma souris dessus. On est bien là. De toute façon on le voit en plus. On voit le proc qui... On a vu que ça c'est envoyé. Envoyé à nouveau et puis on a vu l'effet sur le pouvoir. On a vu non mais. On a bien bien vu en effet. Content d'avoir vu. Il a d'autres champs létals lui ? Enjoy. C'est dommage ça. C'est très très dommage. Oh putain oui. Jouer contre lui c'est très dommage en effet. Sans avoir Nadina c'est la baise. Euh... Fuck. On peut jouer avec lui pour que ça tue les gros dégâts. Cette bataille mettra vos compétences à l'épreuve. Oui non mais là j'ai pas d'autre choix que de level up. Mais c'est un peu chiant de me dire que je level up sur le timing où je dois jouer contre lui quoi. Je vous avoue un peu chiant. Alors. J'ai pas envie que ça, ça aille dans le shield donc ce qu'il faudrait c'est qu'on mette genre lui là. Ça pour tuer les... Ouais. Ouais de toute façon c'est ça qu'il faut faire je pense. On voit une petite anime. Mais de toute façon enfin on voit pas ce fier. Ah on va voir. Il y a peut-être une petite anime en effet. En effet il y a eu la petite anime du moment où il se lance. Mais est-ce que c'est la même que celle de... Non c'est pas la même anime. Il y a l'anime de quand il se lance. Et l'anime de... Oh putain. Oh c'est pas aller dans les shields. Ah non mais... C'est fait exprès ou quoi ? Bon bah c'est loose. Oh mais ça dégoûte aussi. On a pas eu le temps de grossir parce qu'on est tombé contre ce monstre à deux reprises. Et il m'a enlevé tous mes points de vie lui. Oh je suis déçu. Oh je suis déçu.